bonjour à tous et à tous, nous allons résoudre le 13e exercice en abandonnant son vitesse initiale à t égale à 0, un point matériel de masse m en 1.m0 donc nous allons donner une petite boule, une masse, nous allons dire que c'est le long de la sphère ou le long du cercle ici, nous allons dire une sphère, le point m0, autant t égale à 0, de la face convexe, donc il y a la face convexe, la face de la sphère qui est la face convexe, ou la face derrière c'est la face concave, nous allons dire la face convexe d'une sphère de centre O et de rayon R, le centre O et de rayon R sur laquelle il est susceptible de glisser son frottement, sur la surface de la sphère, en appliquant que le théorème de la conversion de l'énergie, nous allons appliquer le théorème de la conversion d'énergie, nous allons trouver la vitesse angulaire tête à point en fonction de R, G, α et θ. Alors, nous allons calculer le théorème de la gravitation angulaire, des fois nous allons faire ça en fonction de ces termes-là. Bon, le canon de la conservation d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie mécanique va être conservée dans le point m0 ou dans le point m1, dans le point m2 et dans le point m3, c'est-à-dire qu'à n'importe quel point, il y a le trajet de la masse, l'énergie va être toujours la même. Et donc, nous allons parler de l'énergie mécanique dans le point m0, elle est égale à l'énergie mécanique dans le point m. L'énergie mécanique qui est l'addition de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, c'est EC plus EP dans le point m0. C'est-à-dire que c'est le point m. C'est-à-dire que l'énergie cinétique dans le point m0 va être égale à 0 parce qu'il n'y a pas une vitesse initiale. plus mgh, c'est l'énergie potentielle, qui est l'artifaire à l'énergie potentielle, qui est l'énergie potentielle dans le point m. Et là, c'est-à-dire que l'énergie potentielle dans le point m, qui est l'énergie cinétique, qui est un point certaine dans le point m. plus Mgh' si on fait Mesh m0 on a vu alpha donc ça c'est ça donc l'onglet c'est ça alors, nous avons dit que ça c'est ça Mgh' donc ça c'est à dire rcos alpha ou c'est à dire ? H'' est à dire rcos theta c'est à dire v² c'est à dire r² c'est à dire bon, nous avons appliqué le principe fondamental de la dynamique trouver la réaction en fonction de theta alpha m et g c'est à dire la réaction c'est à dire c'est à dire l'essentiel c'est un point quelconque c'est à dire c'est à dire on va voir Px qui est Psin theta et là PY qui est Pcos theta et là c'est à dire c'est à dire donc c'est à dire 10x l'an il y a l'an le principe fondamental de la dynamique est la somme de force donc m a t donc c'est une vitesse tangentielle c'est une accélération normale sur l'échelle on va dire qu'il est toujours b sinθ qui est bx qui est mt on va dire qu'il est plus b cosθ qui est qui est la mn et on va dire on va dire qu'ilёт n trait popcorn on va dire qu'il est plus b cosθ au déchalb on va dans l'éotional quelle est cette relation on va dire qu'il est qui a fait le relation après et ensuite on le va continuer avec An ForgTH Donc je vous ai dit pourquoi l'angileθa0 La point de vue est l'asfer c'est la sphère C'est une autre chose que nous nous souv bank La masse, plus la sphère et la sphère ça s'est retiré dans la sphère C'est à cause de la sphère Nous allons nous expliquer la sphère parce que nous n'avons aussi pour mettre la masse dans la sphère Et autre chose que nous devons nous appeler C'est qu'il en un système qui est l'asfer et la sphère C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réaction entre la sphère et la boule. Alors, comme réponse, on dit la boule qui est la sphère si elle est égale à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction entre la sphère et la boule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction entre la sphère et la boule. On va dire qu'il n'y a 0. Comme l'alpha, on va prendre en considération. On va dire qu'il n'y a 0. On va dire qu'il n'y a 0, on va prendre la sphère, si on va re-reaction entre la sphère et la sphère et la sphère. C'est-à-dire qu'il n'y a 0. Et donc, on va dire qu'il n'y a cos 0, cos sin theta. C'est-à-dire que 2.0 qui est, là-à-dire qu'il n'y a 0. On va dire qu'il n'y a 0, on va mettre la sphère et la partie 2.0. C'est-à-dire qu'il n'y a 2.3 On va dire qu'il n'y a 0, 48.18 degré. On va discuter le résultat. Alors, comment on peut-on dire ? On peut dire, on peut-on dire la discussion ici. On peut mettre le lien avec les paramètres qui peuvent influer sur l'angle. Donc, le TETAP est possible d'être à la vitesse initiale. On peut mettre là une vitesse initiale. Dans le début, l'angle qui s'est-à-dire, va-t-il, 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 va-t-il. C'était la sphère. Alors, Hedekin pour le 13e exercice. Toujours, s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et bon courage pour la suite et vos révisions. Salaam.